Alors c'est vrai que ces Jeux Olympiques sont marqués par un rapprochement spectaculaire entre les deux Corées, notamment grâce à la présence ces jours-ci de la sœur du numéro 1 nord-coréen, la sœur qui est repartie dimanche en Corée du Nord. En tout cas, durant trois jours, elle a rencontré à quatre reprises le président sud-coréen. Bonjour Yelena Tomic. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au service international de RFI. Alors c'est vrai que peu de monde connaissait la sœur cadette de Kim Jong-un. Personne ne la connaissait vraiment avant l'ouverture de ces Jeux Olympiques. Et si elle a été choisie pour représenter la Corée du Nord, cela n'a rien d'anodin. Non, non, c'est vraiment un événement majeur. Kim Yo-jung, vous l'avez dit, c'est la petite sœur, la sœur cadette de Kim Jong-un, le leader nord-coréen. C'est la première fois depuis la fin de la guerre de Corée en 1953 qu'un membre de la famille Kim se rend full le sol de la Corée du Sud. Et le monde entier, vous l'avez dit, a pu enfin découvrir cette jeune femme, trentenaire, souriante, détendue même, qui est venue soutenir les équipes sportives, qui ont, rappelons-le, ça aussi c'est un fait majeur de ces Jeux, ont défilé sous un seul drapeau. Alors oui, Kim Yo-jung joue un rôle très important au sein du Parti des travailleurs. En octobre, elle est devenue même la plus jeune membre du Politburo, c'est le bureau politique du parti, et c'est aussi la seule femme parmi les membres plutôt des sexagénaires, septuagénaires, qui sont membres donc du Politburo. Et avant, elle s'occupait de la propagande. Absolument, elle veillait de très près à l'image de son frère, et elle a connu une ascension fulgurante au sommet du pouvoir. Cela montre que c'est vraiment une personne de confiance pour Kim Jong-un. Même si on le sait, les liens familiaux dans la dynastie Kim ne sont pas une garantie de traitement de faveur. On se souvient par exemple de Yang Song-tec, l'oncle de Kim Jong-un, qui a été exécuté en 2013 pour trahison, ou plus récemment encore, le demi-frère Kim Jong-nam, le demi-frère de Kim Jong-un, qui a été assassiné, empoisonné par un agent neurotoxique à l'aéroport de Kuala Lumpur, et ça s'est passé l'an dernier. Kuala Lumpur, en Malaisie. Alors on voit bien que cette sœur est un personnage discret, énigmatique. Finalement, on a très peu d'informations sur elle. Effectivement, même si à l'heure actuelle, il est difficile de prévoir l'évolution des relations entre Seoul et Pyongyang, quel rôle peut-elle jouer dans ce rapprochement des deux Coréens ? C'est vrai que tout ce qui touche de près au régime nord-coréen est entouré de mystères. On a beaucoup de mal à savoir ce qui s'y trame. Et c'est impossible donc de prévoir une évolution dans les relations entre le nord et le sud. On sait que Kim Jong-un est assez imprévisible aussi. Mais ce qu'on a vu le week-end dernier, c'est franchement incroyable. C'est que la Corée du Sud a vraiment beaucoup misé sur la réconciliation. Le président Moon a rencontré, vous l'avez dit tout à l'heure, la sœur de Kim Jong-un à quatre reprises, lors de la cérémonie d'ouverture, lors d'un déjeuner, d'un match de hockey féminin. C'était la première fois qu'une équipe coréenne unifiée jouait ensemble. Et lors d'un concert aussi. Les nord-coréens ont été reçus avec tous les honneurs. D'ailleurs, Kim Jong-un a dit tout à l'heure qu'il était impressionné par l'accueil qui a été réservé à la Corée du Nord. Donc tout ça, ça augure de bonnes choses. Mais on ne sait pas ce qui pourrait se produire par la suite. Et si ce rapprochement n'est qu'une tactique utilisée finalement pendant la trêve olympique ou si ça va se poursuivre au-delà des JO.